La compensation carbone au prix des droits humains qui visent le planting des arbres d'acacia à Ngo dans le département des plateaux. La conférence de presse que nous avons organisée ce matin avait pour objectif la présentation du rapport sur le projet BACACI. Le projet BACACI, c'est le projet de Total Energy sur la compensation carbone, sur le prix de carbone de Total Energy qui est à Ngo. La mise en œuvre de ce projet consiste à créer une plantation d'acacia de plus de 55 000 hectares pour séquestrer du carbone. Ce projet, dans sa mise en œuvre, a eu quelques impacts négatifs sur les terriens, sur les agriculteurs et les autochtones. La Commission Justice et Paix, le Secours catholique, le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, ont produit un rapport que nous avons présenté ce matin pour mettre en exergue ces impacts sur les trois catégories de population dont je venais de citer, mais aussi pour poser le problème que les compensations carbone ne devraient pas se faire au détriment des droits humains et qu'il fallait, dans la mise en œuvre du projet, tenir en ligne de compte les droits des communautés riveraines, que leurs droits soient respectés, afin que ces projets de compensation ne violent pas les droits fondamentaux. La Commission Justice et Paix appelle la Compagnie Total Energy au respect des accords afin de satisfaire les besoins des populations environnantes, ainsi que ceux des peuples autochtones.